Exhibitionnisme libidinal dans un stade de football. Web chronique de Razak. Au sein du Mondial du Qatar on a vu deux types de matchs, celui pour lequel la fiesta footballistique est organisée, et celui des homosexuels. Les types qui ont un problème avec leur postérieur, ou avec la zone pubienne ont réussi à focaliser l'attention sur eux. Les démangeaisons de la « douda » mot argotique marocain signifiant « vert rectal » ne les laissent pas tranquilles. Le numéro exhibitionniste, auquel l'équipe allemande de football a ajouté un dièse dramatique, en totale incongruité avec le sport footballistique, mais en rapport direct avec la libido, ou la douda, si l'on veut simplifier les choses, est vraiment épatant. On frôle le tragi-comique. Les protagonistes portent une tenue estampillée à la germanique, dont pourtant, la bannière renvoie symboliquement à une virilité d'aigle masculin. Ainsi, inconsciemment ou consciemment, on voudrait efféminer le blason des armoiries allemandes, avec le port du brassard d'homosexualité, ou anlove. Si les officiels allemands sont pour, ils n'ont qu'à remplacer l'aigle, figurant sur l'emblème allemand, par l'arc-en-ciel estampillé « homo ». Ils pourraient y ajouter du génital démonstratif, s'ils le voulaient. La FIFA, a préalablement interdit de telles manifestations, hors texte et contexte. Mais en défiant le règlement, FIFA Listed, les joueurs allemands veulent signifier que l'affaire de l'homosexualité, est une priorité pour eux. Est-ce que la FIFA va résister à l'offensive, ou va abdiquer sous le poids de la pression ? L'avenir le plus proche va nous le dire. La rue européenne que ces énergumènes ont conquise, il y a belle lurette, ne leur suffisait pas. Il fallait un endroit où tous les regards du monde sont rivés, vers ce qui s'y passe. Mais la question qui s'impose d'elle-même est logiquement, pourquoi avoir choisi le mondial du Qatar ? Pourquoi ne l'a-t-on pas fait au Mexique, au Brésil, en France, en Espagne, et même en Allemagne, un des pays organisateurs de la Grande Kermesse ? La réponse est simple, le Qatar est un pays arabe et que sa religion officielle est l'islam. Or, comme d'autres religions du globe, l'islam interdit l'homosexualité. Le mariage entre individus de même sexe est banni. Ainsi, doit-on respecter les us et coutumes du pays organisateur, ou en faire fi ? Il est clair que l'islamophobie veut contrecarrer l'homophobie sur un terrain de jeu. Le hic, c'est que c'est contagieux. L'Allemagne est tout près du Benelux. Et la FIFA que les rumeurs de corruption accablent, peut à tout moment changer de position, pour sauver l'institution. Si elle cède aux pressions, elle n'a qu'à organiser une coupe bise du monde homosexuel. On verra si elle aura l'aura souhaitée. L'homosexualité en Europe occidentale a acquis droit de cité. On veut maintenant universaliser le phénomène, via les médias influents. C'est là où se trouvent le quiproquo et la perversion. C'est là que le bas blesse, puisque ça se déroule dans un pays qui a ses propres spécificités ethno-culturelles, et devant des millions de téléspectateurs, qui, signalons-le en passant, ne sont pas tous homosexuels. C'est un laïc progressiste qui affirme ces choses, et non un intégriste djihadiste ayant juré d'exterminer les mécréants. Je suis pour les libertés individuelles, toute ma vie, j'ai milité pour leur instauration, et leur sauvegarde, mais je ne suis pas pour la provocation et pour le canular propagandiste. Ça sent le préméditer. On veut, d'une part troubler la fête, et d'autre part, fermer la porte aux futures candidatures, des pays musulmans de l'Asie, comme la Malaisie, l'Indonésie, l'Iran et des pays arabo-musulmans comme ceux du Maghreb et du Moyen-Orient. Il y a risque d'effritement et d'éclatement de la FIFA, elle-même, en tant qu'organisation transplanétaire, si de tels clivages continuent d'aller crescendo. La décadence du monde occidental, dont l'essayiste prolixe français Michel Onfray par la profusion, n'est pas une insinuation mal intentionnée ou une boutade, mais un fait avéré. La pseudo-démocratie, dont l'Occident se vante à favoriser l'éclosion de telles bizarreries comportementales et excroissances, où la libido est en jeu. On passe des affaires intimes aux sociétales. Bref, faisons le point et disons-le sans embâge, si à long terme, les mariages entre homos triomphent, il n'y aura plus de naissance, à ajouter au tableau démographique. Un couple homo n'enfante que du vide. Les adeptes d'Avossien du « milliard heureux » encouragent cette tendance déstabilisatrice. Ça réduit la démographie, sans effusion de sang, et sans l'impératif diabolique de stériliser les hymènes de femmes, comme cela a été déjà manigancé. Si la tendance se poursuit, au rythme satanique que les fomentateurs initiés ont cogité, dans les alcôves et arcanes secrets, bientôt on verra, d'autres proclamations publiques, tournant autour de l'inceste et de la zouphilie. La pédophilie, entre familles, où des petits garçons se feront sodomiser, par leur père, connaîtra un essor sans précédent. L'Allemagne et la Hollande, pays où la drogue fait des ravages, sont déjà conquises par cette mouvance contre nature. L'homosexualité s'y répand à une vitesse incroyable. Le vieillissement de la société est dû à ce brutal changement de mœurs. Depuis que le savant Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, a lancé la pierre dans la mare, en affirmant que l'homosexualité est une inhibition libidinale, dont le dip mène, par voie contournée, à l'amour exacerbé de soi, c'est-à-dire au narcissisme, les spécialistes de la psyché humaine se sont scindés, entre ceux qui considèrent l'homosexualité, comme une maladie et l'homosexuel comme un demi-sujet, et puis ceux qui pensent que l'homosexualité ne relève ni de la psychologie ni du juridique, en réclamant une « gay pride » à part entière. Enfin, si ceux qui arborent le drapeau arc-en-ciel arrivent à transformer les gens normaux en homosexuels, ce sera la fin d'une époque, et l'apparition d'une autre. L'ère de la libido détournée a déjà commencé, et le règne de la sodomie pourrait en être la quintessence, et l'objectif visé. Première étape, faire de l'homophobie un antisémitisme de genre sexuel. Pour ce faire, il faudrait « homosexualiser » toutes les agora et arenas où converge le plus grand nombre d'humains. Pour la suite de l'histoire, on en a déjà esquissé asymptotiquement la ligne tangentielle.